Le projet FESPACO 2015 est connu dans ses grandes lignes à six mois de l'événement. Son thème est cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique. L'édition 2015 propose surtout de valoriser davantage les réalisateurs africains et l'honor Yerbanga. Face aux hommes de médias, Michel Ouedrago et ses collaborateurs lancent ici la campagne médiatique de la 24e édition. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 28 février au 7 mars 2015 sous le thème cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique. Un thème qui appelle les premiers responsables du festival à innover dans le sens de la réussite en introduisant le numérique dans la compétition. Beaucoup de professionnels africains ont souhaité que le format numérique soit élargi à l'ensemble de la compétition. Pendant un bon bout, le FESPAPO a pris le temps de réfléchir. L'ouverture de la compétition long métrage numérique renforce l'image de ces démarches numériques, renforce aussi la crédibilité du FESPAPO. En prenant le thème sur l'aspect numérique, c'est pour permettre aussi aux professionnels de dégager des pistes, des orientations, pour voir comment effectivement on peut améliorer la grâce au numérique. La production, c'est l'artographique. Parce que vous savez, les coûts sont très élevés pour faire un film. Avec le numérique, on ne parle parfois des films low cost. Mais je crois que cela, c'est une autre dimension économique du cinéma qu'on peut prendre en compte. Également à cette édition, l'ambition majeure est de donner plus de visibilité aux réalisateurs avec une cérémonie de clôture glamour au palais des sports. Le FESPAPO, c'est un événement mondial qui doit effectivement, pour respecter ses critères, se donner et se doter, si vous voulez, d'instruments quoiqu'on à la dimension internationale. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller à la compétition internationale, vous ne pouvez pas dire que vous voulez avoir une image mondiale, c'est vous-même, vous n'offrez pas cette image. Nous voulons une cérémonie plus glamour, plus soignée, où les cinéastes africains seront mis plus en valeur. La cérémonie d'ouverture est déjà une cérémonie populaire. Nous pensons ici qu'il faut travailler de plus en plus à faire rêver, à faire rêver l'Afrique, mais aussi à faire rêver le monde. Le FESPAPO 2015 est aussi l'intégration de la diaspora dans la compétition long-métrage avec des projections dans cette salle de cinéma. L'édition a également un budget d'environ 1,2 milliard de francs CFA et aura comme pays invité d'honneur l'Égypte. Et pour la campagne médiatique, la direction générale du FESPAPO organisera ses conférences dans les pays d'Afrique et d'Europe au mois de janvier. Et pour la campagne médiatique, la direction générale du FESPAPO